Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler d'actualité de PES et surtout parler de PES 2022 puisqu'on a le producteur de PES qui a donné une interview papier et on va en parler aujourd'hui. Il n'y a pas que des choses rassurantes, on va essayer de lire un petit peu entre les lignes et puis on va voir ce qu'on en pense et puis voilà, ça va permettre d'ouvrir le débat. En tout cas, ça m'inquiète un petit peu d'une certaine façon, on en parle tout de suite les amis. Qui dit nouveau mois, dit nouvelle commande sur Footmus, mon partenaire. Donc la première chose que j'ai commandé, c'est pour Titi, c'est le jogging du Barça qui m'a demandé, voilà. Il est magnifique. Alors pour ceux qui se posent la question, j'en ai déjà commandé pas mal, des vestes et tout. C'est d'aussi bonne qualité que les maillots. Si vous avez déjà fait des commandes de maillots, vous ne serez pas déçus sur les jogging. Je vous rappelle que c'est des copies. Donc c'est normal que la qualité soit quand même un petit peu en dessous d'un truc qui vaut trois fois plus cher. Deuxième petite précision, chers amis, je ne suis pas le SAV du site. Donc si vous avez des choses à poser comme question, n'hésitez pas dans les commentaires. Mais pour des choses précises sur vos commandes, le suivi de commandes, etc. Ça ne me regarde pas, vous voyez directement avec le site. Je ne suis pas le SAV, je vous le répète. On est parti pour le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, PES 2022. Déjà merci à PES Forum sur Twitter qui a fait un trade, etc. Avec pas mal de traductions dont je vais me servir. Et qui a également affiché la base sur laquelle il a parlé, le journal, etc. Il y a des photos, on va voir ça ensemble. Donc cet homme n'est autre que Seitaro Kimura qui est le producteur de PES. Donc autant vous dire que là, ce n'est pas n'importe qui qui a donné son interview. Et en communication, on va voir que ce qu'il dit est précis. Mais il y a peut-être des choses à interpréter. L'interview, il l'a donné dans ce journal. Donc vous voyez qu'il y a quand même plusieurs pages avec des photos, des images. Alors, des photos, des images, oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des nouveautés ? Non. C'est toujours les mêmes photos qu'on a vues depuis presque maintenant un an. Le trailer où était affiché Messi, voilà. À part ça, rien de nouveau pour l'instant. Aucune nouvelle image de PES 2022, malheureusement. Alors, on ne va pas traduire toute l'interview. On aurait pu le faire, mais on va plutôt s'intéresser au point fort de cette interview. Voir un petit peu ce que ça peut donner pour notre PES 2022. Puisqu'il a dit des choses importantes. Donc je me base encore une fois sur PES Forum qui a fait la traduction. Merci à eux. Je pense qu'il est important de pouvoir ressentir l'excitation et le sentiment d'accomplissement que le football possède dans le jeu. Et pas seulement de pouvoir jouer à des jeux de photoréalisme. Bon, là, c'est des choses, voilà, c'est général. Bien sûr, ce qu'il dit, c'est qu'en gros, ça doit nous générer des sentiments, de l'excitation. Voilà, plein de sentiments différents comme dans le sport. Bon, OK. Mais il parle surtout de photoréalisme. Et vous allez voir qu'il va en parler ensuite en longueur. Les performances de la PS5 sont incroyables. Et tout en en bénéficiant, nous avons fait face à de nombreux défis. Et nous avons le sentiment que nous nous rapprochons progressivement du next level. Est-ce que là, il n'est pas en train de sous-entendre que PS 2022 ne sera pas vraiment un jeu encore next-gen et qu'ils sont encore capables de mieux ? Moi, c'est ce que je comprends dans cette phrase. Après, c'est normal. On est en début de génération. C'est le début. Il y a d'énormes évolutions entre le début de la PS4, la fin de la PS4. Et là, on n'est qu'au début de la PS5. Donc, on devrait passer un cap. Mais en gros, il nous dit que ce ne sera pas le cap final. C'est parce que le photoréalisme que nous visons est exactement la reproduction du monde réel lui-même. OK. Donc là, il nous dit qu'il vise vraiment le photoréalisme. C'est très bien. D'accord. D'accord. Cependant, quelle que soit la qualité des performances de la PS5, il existe diverses restrictions. Et par conséquent, je pense que c'est une route extrêmement difficile pour atteindre le next level. Ça, c'est ce qu'on disait juste avant. On passe un cap, mais ce n'est pas le cap final. Et on peut attendre encore mieux. En gros, il nous dit... En gros, il nous dit quoi là ? Il nous dit que vous allez prendre une claque. Mais cette claque n'est rien par rapport aux claques que vous allez prendre dans les années futures. Voilà, c'est ce qu'il nous dit. Ce réalisme inclut l'atmosphère du stade et des supporters enthousiastes, les expressions faciales passionnées des joueurs, la texture de la peau et des cheveux, et le mouvement détaillé de leurs muscles et de leurs sueurs, même les coutures des uniformes. Là, encore une fois, il nous parle de graphisme et d'ambiance. Pour l'instant, son interview, ça parle de ça. Graphisme et ambiance. Ok. Ok. Atteindre le photoréalisme est en effet très difficile sur PES 2022. Voilà, encore une fois, on ne sait pas trop où il place PES 2022. Est-ce que c'est le vrai Next Gen ? Est-ce que c'est encore une étape avant la Next Gen ? En tout cas, nous, on nous avait promis, attendez les gars, on va vous sortir un update sur le 2021, le 2022. Vous allez avoir votre nouveau jeu. Ok. J'espère qu'ils vont vraiment tenir cette promesse. Sur les animations, si quelque chose ne va pas ici, les utilisateurs ne pourront pas se concentrer sur le jeu. Il est nécessaire que les joueurs choisissent le bon mouvement dans le jeu pour créer du réalisme. Là, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'en gros, si les mouvements des joueurs ne sont pas réalistes, tu ne peux pas vraiment te mettre dans le jeu. Donc, ils ont encore travaillé beaucoup sur les animations. Encore une fois, animation, graphisme. D'accord. Ok. Pour l'instant, on est toujours un petit peu dans le même truc. Et malheureusement, c'est un petit peu tout ce qu'il nous dit. Voilà. Il nous parle d'animation. Il nous parle de photoréalisme. À aucun moment, on nous parle de gameplay. À aucun moment, on nous parle surtout de contenu. Donc, voilà pourquoi j'ai posé cette question en titre de cette vidéo. Photoréalisme, animation, ambiance, et c'est tout ? Ou est-ce qu'il a juste voulu faire un premier teasing ? En tout cas, moi, cette interview, elle m'inquiète un peu. Je ne vais pas vous mentir, elle m'inquiète un peu. Première chose, toujours pas de nouvelles images alors qu'on est début juin. Normalement, l'E3 commence là, l'année dernière, et toutes les autres années, c'était à l'E3 où on nous avait révélé le nouveau jeu. D'ailleurs, je vous rappelle qu'en 2019, j'avais même pu tester à l'E3 le nouveau PES qui allait sortir après quelques mois. Donc, à cette période-là, on y était. Deuxième chose, il nous parle de photoréalisme, c'est très bien. Il nous parle d'animation, d'ambiance. Alors ça, c'est parfait, on l'attend. Mais est-ce que c'est ce qu'on attend le plus ? Je pense qu'on en parle assez dans les débats des Mardis Débats sur Twitter. D'ailleurs, je vous invite à nous rejoindre. Beaucoup de monde attendent du contenu et ça fait plusieurs années qu'on demande du contenu. Donc, s'ils ne nous sortent que ça, ça ne va clairement pas nous satisfaire, les joueurs de PES. Je pense qu'on est tous d'accord. Et ensuite, j'ai l'impression qu'ils nuancent un peu en disant PES 2022 va être incroyable mais on n'atteint pas encore le prochain niveau. Vous voyez ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'en gros, ils nous ont chauffé à mort, tu vois. Mais là, ils nous disent les gars, tranquille, ça va être bien mais on va encore faire beaucoup mieux bientôt et plus tard. Oui, mais nous, ce qu'on veut, c'est notre PES 2022. Ce qui va se passer plus tard, les promesses, c'est très bien. Konami nous a fait déjà de nombreuses promesses et certaines qu'elle n'a pas tenues ou à moitié tenues. On se rappelle de la refonte de la Ligue des Masters sur trois ans. On se rappelle du fameux Projet Eleven où on s'était tous dit il va y avoir un 11 vs 11, un club pro, pas du tout. En fait, c'était juste des maillots, etc. Je ne suis pas en train de cracher dans la soupe. D'ailleurs, je ne suis pas ma soupe. Je ne suis pas en train de critiquer le jeu à outranche. J'essaie juste d'être objectif et là, cette interview, moi, de Kimura ne me rassure pas. Voilà. Si c'était le but, ça ne marche pas. Ça n'a pas marché. J'aurais aimé plutôt qu'ils nous disent voilà, vous allez avoir, je ne sais pas, un My Club refait de A à Z, une Ligue des Masters avec plein de nouveautés, beaucoup de contenu, des nouvelles choses. Non, là, on nous parle, ouais, photoréalisme, animation, ambiance. Bah oui, clairement, moi, si c'est ça, ça ne me satisfait pas du tout, du tout. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas bien compris ou peut-être que j'ai lu entre les lignes mais de façon biaisée, c'est possible aussi. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. Les amis, on se retrouve très vite dès qu'on a de nouvelles infos parce que là, c'est vrai que je ne fais pas beaucoup de vidéos sur PS et PS 2022 mais parce qu'il n'y a rien à dire et je n'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos sur des trucs qui ne méritent pas une vidéo. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. C'était Luthor. Ciao les mecs.